Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les CCI d'Occitanie et la DRETS Occitanie, ainsi que tous les partenaires et acteurs du plan régional santé au travail en Occitanie. La thématique d'aujourd'hui porte sur le maintien dans l'emploi, à la fois maintien dans l'emploi sous l'angle vieillissement actif et également sous l'angle maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Je me présente, je suis Valérie Vinet, conseillère développement durable et RH au sein de la CCI du Tarn. Pour ce webinaire, je serai accompagnée de ma collègue Priscille Julien de la CCI du Gard, qui sera là notamment pour vous relayer toutes les questions. Du coup, ce webinaire va être divisé en plusieurs temps. Une première partie concernant le vieillissement actif avec une présentation d'Emmanuel Albert, un chargé de mission au sein de l'ARACT Occitanie. Ensuite, nous aurons l'intervention de Florian Jolie, chargé de mission au sein de Cap Emploi, qui interviendra sur le maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et enfin, nous aurons le témoignage de Grégory Alvarez, de l'entreprise Infaco, dans le Tarn, qui nous fera part de son retour d'expérience sur le sujet. Alors, et en toute fin de webinaire, nous consacrerons 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, vos questions, vous pouvez les poser via le chat ou l'espace discussion. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire et on les posera ensuite à la toute fin du webinaire. Voilà, ce webinaire est enregistré. Du coup, le lien pour le revisionner vous sera envoyé à l'issue du webinaire, ainsi que l'ensemble du diaporama. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire et je passe la main à Emmanuel Albert, donc chargé de mission au sein de l'ARACT Occitanie. Bonjour, donc Emmanuel Albert, chargé de mission à l'ARACT Occitanie. Donc, peut-être avant de présenter effectivement le travail qui a été fait dans le cadre du PRST, vous présentez très rapidement l'ARACT. Donc, l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On est une structure paritaire gérée par les partenaires sociaux. On appartient à un réseau qu'on appelle le réseau ANACT-ARACT. Et on est là pour aider les entreprises, les branches professionnelles, les acteurs relais et les partenaires sociaux à travailler sur la question de l'amélioration des conditions de travail, de la promotion de la qualité de vie au travail. Notre objet de travail, nous, c'est le travail et ses conditions d'organisation. Et on a toujours une double sortie. C'est à la fois améliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés de travail dans les entreprises et d'améliorer la performance de l'organisation. Évidemment, quand on travaille sur ces questions-là, il y a un objet central pour nous. C'est évidemment d'outiller les acteurs de dialogue social pour que ces questions-là soient mieux intégrées dans les entreprises. Donc, la mission qui m'a été donnée là, c'est de vous présenter très rapidement le travail qui a été fait dans le cadre du PRST, donc sur l'action 1.8, autour de la question du vieillissement actif. Donc, peut-être, vous commencez, si vous pouvez passer, voilà. Commencez par vous présenter, bien évidemment, l'équipe projet. Donc, le projet a été piloté par l'ARAC Occitanie et il y avait différents contributeurs qui ont aidé à la réflexion, justement, autour de ce kit-là. Donc, les contributeurs, ils appartenaient aux différentes institutions de prévention. Donc, il y avait à la fois, je ne vais pas tout citer les noms, vous les avez affichés à l'écran. Vous avez à la fois des représentants des services de santé au travail, vous avez des représentants de la CARSAT, des représentants de la MSA et un représentant de la DRETS. Quand on s'est mis autour de la table, quand on a commencé, évidemment, à travailler autour du vieillissement actif, évidemment, il était important pour nous qu'on soit clair sur ce qu'on entend par vieillissement actif. Donc, on a travaillé sur des éléments de définition. La première définition qui nous est arrivée, c'est celle, évidemment, de la communauté européenne, qui était de dire que, quand on parle du vieillissement actif, c'est le fait d'aider les personnes âgées à rester aussi longtemps possible acteurs de leur propre vie. Implicitement, par rapport aux objets qui nous intéressent, c'est-à-dire que quand les personnes quittent le marché du travail, partent justement à la retraite, c'est qu'ils puissent partir à la retraite en bonne santé pour pouvoir pleinement bénéficier de leur retraite. Et donc, pour travailler sur la question du vieillissement actif, il nous semblait, bien évidemment, essentiel de pouvoir s'intéresser au travail et ses conditions, évidemment, parce que c'était un objet qui devait permettre, non pas d'inciter à la désinsertion professionnelle, mais de favoriser ce qu'on va appeler la construction de la santé tout au long de la vie professionnelle. Deuxième objet de discussion qu'on a eu quand on a travaillé sur ces questions-là, c'est travailler pour quelles cibles ? Alors, même si le kit, évidemment, se focalise beaucoup sur la question des seniors, la finalité, évidemment, de ce travail-là, c'est de s'intéresser, évidemment, au travail et aux individus à tout âge. L'idée, c'est, quand on travaille sur la question de la désinsertion professionnelle et du vieillissement actif, c'est de s'intéresser, évidemment, à la motivation et au maintien de la bonne santé tout au long de la vie professionnelle. Et donc, forcément, c'est de s'intéresser à tous les individus à tout âge. Deuxième intérêt, pourquoi à tout âge ? Parce que c'est de dire que les jeunes d'aujourd'hui seront les seniors de demain et donc c'est important de préserver, y compris la santé des jeunes, pour qu'ils puissent rester dans le marché du travail. Et enfin, il y a un troisième objet qui était important, c'est de dire que s'intéresser aux conditions de travail des seniors, c'est de s'intéresser aux conditions de travail de tout le monde. Voilà. Donc, c'était un peu notre philosophie quand on a commencé à poser le cadre de travail autour de la table, autour de ce projet-là. Donc, ensuite, on a travaillé sur des éléments de contexte qu'on a repris, d'ailleurs, dans les fiches pour expliquer en quoi, aujourd'hui, la question des seniors nous semble importante, justement, de s'y attarder. Premier élément, c'est de dire que le taux d'emploi des seniors, donc ce qu'on appelle seniors, c'est des éléments qu'on a repris au niveau de la DRED, c'est les 55-64 ans. C'est-à-dire que le taux d'emploi des seniors, il est de 53 % en Occitanie en 2020. Alors, même si l'objectif des 50 % définis par le Comité européenne est atteint, on est quand même en deçà de la moyenne nationale. Pourquoi c'est important de s'intéresser à la question des seniors ? Pour deux raisons. Premier élément, c'est qu'on constate dans les chiffres, notamment de la DRED, et on voit ça dans beaucoup d'études, c'est que les seniors sont fortement concernés par des problématiques d'usure professionnelle. Ce qu'on va appeler l'usure professionnelle, c'est dire que le travail, tout autour de la vie professionnelle, parce que les salariés peuvent être exposés à différents types de contraintes professionnelles, peuvent développer des problématiques de santé qui vont détériorer un certain nombre de choses au niveau de leur santé. Et donc, c'est ce qu'on appelle, le travail va abîmer la santé, c'est ce qu'on appelle les éléments de vieillir par le travail. Et puis, un autre élément, c'est que les seniors sont concernés par un vieillissement naturel, un vieillissement biologique, qui fait que, on s'en rend compte, tous comptent, quand on a 60 ans, on a un certain nombre de capacités physiques, physiologiques, cognitives qui peuvent s'immuniser et qui peuvent, à un moment donné, rendre plus difficilement tenables à un certain nombre de conditions de travail. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler schématiquement le vieillir au travail. Et donc, s'intéresser aux seniors-là, c'est s'intéresser à ces deux objets-là. Éviter que le travail abîme la santé, mais surtout tout faire pour que les conditions de travail permettent aux seniors de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Pourquoi les entreprises doivent, de notre point de vue, travailler sur ces questions-là ? Il y a trois éléments qu'on a renvoyés, dont certains vont redevenir d'actualité. Le premier, c'est le contexte d'allongement de la vie professionnelle. Depuis les années 2000, il y a eu, effectivement, différentes réformes des retraites qui ont allongé la vie professionnelle. On est encore aujourd'hui, on ne sait pas si, effectivement, le gouvernement va remettre la question de la réforme des retraites sur le devant de la scène. En tout cas, on entend bien, effectivement, dans les différents échos, que probablement, l'allongement de la vie professionnelle va de nouveau se poser. Ça veut dire que les entreprises vont devoir réfléchir pour travailler avec des salariés qui vont peut-être rester jusqu'à 62, 64, 65 ans dans le monde du travail. Deuxième élément important, c'est dans la structure démographique nationale, on voit que la part des seniors a tendance à augmenter. C'est important de se poser cette question-là parce que, justement, aujourd'hui, quand il y a un certain nombre, notamment des secteurs d'activité, quand ils balancent des offres d'emploi, il n'y a quasiment aucun senior qui répond à ces offres d'emploi parce que, justement, il y a des métiers qui ont une mauvaise image. L'idée, c'est de tout faire pour améliorer les conditions de travail pour, justement, permettre à des seniors de postuler sur ce type d'emploi. Troisième élément, c'est qu'on est dans un contexte de mutation du travail avec un certain nombre de contraintes qui vont émerger, ce qu'on appelle l'effet zapping, on commence un travail et puis, rapidement, on doit changer avec la question des mails, la question de l'infobésité, c'est-à-dire qu'on est noyé par tout un tas d'informations qui peuvent rendre plus difficilement tenable le travail pour un certain nombre de salariés, notamment les salariés les plus fragilisés par des questions de santé. Et donc, par rapport à tous ces éléments-là, on a décidé avec le groupe, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, de travailler sur un kit qui reprend, on va dire, deux grandes idées. La première idée, c'est la question du maintien de l'emploi, évidemment, c'est de pouvoir proposer des actions qui s'intéressent à toutes les tranches d'âge et à toutes les populations. Et deuxième élément, c'est évidemment de structurer une démarche centrée sur le travail. Pourquoi centrer sur le travail ? Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail, dans la façon, enfin, le condition de travail, mais également le condition d'emploi, dans la façon dont il est pensé, etc., il peut abîmer la santé, ce qui peut générer des processus de désinsertion professionnelle, mais il peut être également intégrateur, il peut construire de la santé. Et donc, pour s'intéresser au travail, il est important, d'une part, de se focaliser sur ce qu'on va appeler les situations de travail et les parcours professionnels. Et ensuite, c'est de réfléchir au travers d'une démarche avec un état des lieux. Alors, cet élément, elle est fortement renvoyée parce que quand on avait fait des études sur l'emploi des seniors, on constate que les entreprises avaient proposé un certain nombre de mesures sans avoir fait un état des lieux. Je renvoie toujours un peu la métaphore du médecin, c'est comme si le médecin vous donnait une ordonnance sans avoir fait un diagnostic d'où venez vos mots, MAUX. Donc, c'est vrai que ça peut poser des difficultés parce que les médicaments ne sont pas forcément en adéquation avec les types de mots que vous pouvez avoir. Et puis après, c'est de proposer des fiches avec des actions qui doivent dépasser l'approche individuelle, qui permettent à la fois d'agir sur l'organisation du travail et les parcours professionnels. Et puis, bien évidemment, ensuite, c'est de s'intéresser à la question de dialogue social qui est un objet important pour travailler sur ces différents types de questions. Et donc, quand on a débattu de tout ce travail-là, on a finalisé tous ces éléments-là au travers d'un kit. Donc, c'est un kit qui permet de parler âge, emploi, conditions de travail et compétences. Alors, ce qui est important, c'est que même si évidemment la finalité, c'est d'améliorer les conditions de travail, la focale du kit tourne beaucoup sur la question des compétences et des compétences critiques avec cette idée forte, c'est que parce qu'on va faire comprendre aux entreprises que c'est important que les entreprises puissent préserver les compétences critiques à l'entreprise utiles pour leur bon fonctionnement, que c'est comme ça qu'ils vont peut-être pouvoir s'intéresser justement à la question de la population, à la question des âges. Donc, ce kit, il vise à répondre à deux objectifs. Premier objectif, c'est pourquoi travailler sur la question de l'âge ? Et deuxième objectif, c'est qu'une fois que les entreprises ont compris l'intérêt de travailler sur ces questions-là, c'est leur donner des éléments techniques qui leur permettent de traiter de cette question-là. Et donc, le kit, il est structuré autour de six fiches actions et un outil Excel avec sa notice technique. La philosophie qui nous a guidés, c'est de faire des fiches actions qui soient le plus opérationnels, le plus simples possible d'utilisation. Et donc, on est resté sur des fiches actions d'une à deux pages max. L'ensemble de ce kit a été testé sommairement au départ auprès de deux, trois structures. On aurait voulu, malheureusement, dans le cadre de la fin du PRST, pouvoir lancer une démarche d'expérimentation plus large. Mais malheureusement, effectivement, la crise sanitaire liée à la COVID-19 nous a un peu chamboulés. Quoi qu'il en soit, l'ensemble du kit est disponible aujourd'hui sur le site du PRST et accessible pour justement toutes les personnes qui seraient intéressées pour aller le consulter. Donc, peut-être terminer par vous présenter le kit. Donc, pour présenter le kit, je vous disais, le kit, il tourne autour de deux gros objectifs. Pourquoi travailler autour de cette question et comment travailler sur cette question ? Pourquoi travailler autour de cette question ? On a travaillé sur deux fiches. La première fiche, c'est une forme de grille d'autodiagnostic où on pose tout simplement des questions aux personnes qui consultent le kit. Et selon, effectivement, le niveau de réponse, ça va pouvoir les aiguiller. Mais surtout, c'est qu'on va pouvoir les orienter vers les fiches techniques qui vont répondre vraiment à leurs préoccupations, à leurs problématiques. Deuxième fiche, c'est une fiche, on va dire, plus générique qui pose à un moment donné le contexte de l'âge et l'importance de s'intéresser à la question de l'âge avec comme philosophie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent dans les entreprises, ce sont les salariés les plus âgés qui détiennent les compétences critiques. Et donc, s'intéresser à la question de l'âge, c'est s'intéresser justement à la vitalisation de la structure. Ensuite, sur le deuxième objectif, comment travailler sur cette question-là ? Donc, on a travaillé sur deux gros éléments. Le premier élément, c'est de travailler sur, on va dire, l'état des lieux démographiques. Donc, peut-être là, on a une petite question à vous poser, si vous pouvez l'envoyer. Voilà, donc, je vous laisse présenter, Valérie ? Oui, ça y est, j'ai rétabli mon micro. Donc, une question vous est proposée et vous pouvez répondre sous forme de sondage. Connaissez-vous la structure démographique de votre entreprise ? Donc, un choix unique, oui ou non ? Marie, on te laisse clôturer le sondage, si les personnes ont suffisamment répondu. Oui, il y a encore des gens, des personnes qui répondent. D'accord, parce qu'on ne voit pas l'avancement. Ah, d'accord. On est presque. On a 46 répondants sur 54 personnes. Je vais clôturer le sondage pour que vous puissiez voir les résultats. Super. Donc, on voit, 55% des répondants estiment connaître la structure démographique et 45% ne la connaissent pas. Donc, la philosophie, justement, de ce kit-là, c'était d'abord de faire un état des lieux sur la structure démographique. Quand on travaille sur la question de l'âge, c'est important d'y travailler. Donc, vous présentez une fiche qui permet d'expliquer comment on travaille sur cette structure démographique et après, on a structuré un outil Excel. Donc, avec cette idée, c'est que dans les entreprises, il existe tout un tas de variables, tout un tas d'indicateurs autour de la question de l'âge. Cet outil, si vous pouvez basculer à la page suivante. Voilà. Donc, cet outil Excel, justement, il a deux objets. Le premier, c'est pour les entreprises qui ne connaissent pas, justement, la structure démographique, ça te permet déjà de donner un état des lieux. Et pour ceux qui connaissent la structure démographique, c'est d'enrichir leur réflexion. Alors, d'une part, ce qui est important, c'est que cet outil dépasse, on va dire, le statut de la moyenne d'âge. C'est-à-dire que la moyenne d'âge est une variable qui n'est pas opérationnelle pour les entreprises. Vous avez deux salariés qui ont 40 ans. Il va y avoir la même moyenne d'âge qu'un salarié de 20 ans et un salarié de 60 ans. Et donc, on voit bien que c'est important de travailler différemment que de la moyenne d'âge. Et justement, cet outil-là permet de restituer. Donc, c'est un outil Excel. Vous remplissez date de naissance des personnes, date d'antenne dans la structure, etc. Et ensuite, il y a une macro qui permet de ressortir des pyramides d'âge automatiquement. Donc, cet outil, d'une part, il permet de donner une pyramide d'âge à un instant T. Mais vous pouvez également projeter votre pyramide d'âge sur un an, deux ans, voire sur l'année qui vous intéresse. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il peut y avoir des variables qui peuvent se croiser. Et notamment, des variables, par exemple, autour des compétences critiques. Donc, ça veut dire, en amont, il faut se mettre d'accord socialement sur ce qu'on entend par compétences critiques. Alors, nous, très schématiquement, compétences critiques, c'est une compétence qui est stratégique dans l'entreprise et pour lesquelles il faut un certain nombre d'années pour pouvoir l'acquérir. Et donc, cet outil-là, par exemple, permet à la fois de donner la pyramide d'âge, mais permet notamment d'avoir la pyramide d'âge des compétences critiques dans l'entreprise. Et donc, on voit que, par la même, pour une même structure, la pyramide d'âge, elle semble vraiment très intéressante avec plutôt une majorité de salariés jeunes. Pour autant, quand on s'intéresse aux compétences critiques, on voit qu'il y a deux salariés dans l'entreprise qui détiennent des compétences critiques, un qui a 64 ans, un qui a 67 ans. Donc, on voit que c'est important, justement, d'anticiper ces questions-là pour justement tout faire, pour garder ces compétences critiques utiles au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc, c'est anticiper ces départs à la retraite des personnes-là. Ensuite, donc voilà, cet outil-là permet déjà de poser un état des lieux. Ensuite, vous avez trois autres fiches. Une fiche qui permet de donner des éléments de démarche, comment il faut travailler sur ces questions-là, avec des éléments utiles pour analyser le travail, donc voilà, des éléments un peu méthodologiques. Vous avez ensuite une fiche action. Donc, cette fiche action permet de donner quelques propositions. Alors, évidemment, c'est très générique, parce que je dirais, il y a autant de propositions qu'une entreprise, mais l'idée de ces propositions, c'est que dans les entreprises, quand elles travaillent autour de la question des populations, de la question des conditions de travail, les actions doivent cibler, on va dire, trois objets. Le premier objet, c'est la question de l'organisation du travail. Donc, par exemple, travailler sur les parcours professionnels, travailler sur la question de la polyvalence, pour éviter justement que les personnes soient soumises aux mêmes contraintes professionnelles. Deuxième objet, c'est de travailler sur des aménagements techniques ou du soutien matériel pour, à un moment donné, effectivement, favoriser un certain nombre de contraintes de travail. Et troisième objet, c'est de travailler sur ce qu'on va appeler le volet individuel. C'est, par exemple, travailler sur le développement des compétences des personnes pour qu'elles puissent travailler, justement, le plus confortablement possible au total de leur vie professionnelle. Donc, cette fiche action permet de donner quelques exemples sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et enfin, il y a une dernière fiche sur laquelle on a souhaité se focaliser, c'est la fiche ressources, en disant, c'est vrai que pour une entreprise, c'est peut-être compliqué de travailler seul sur ces questions-là. Et l'idée, c'est d'identifier, on va dire, la galaxie d'acteurs qui peuvent vous aider, selon, évidemment, là où vous en êtes, sur la structure démographique, sur l'état des lieux, par rapport à vos conditions de travail, sur les parcours professionnels, mais également d'identifier les acteurs qui vont pouvoir vous appuyer d'un point de vue économique. Et donc, cette fiche-là, voilà, identifier un certain nombre d'interlocuteurs, d'acteurs, qui vont pouvoir vous appuyer pour travailler sur ces questions-là. Je vous remercie. Merci, M. Albert. Merci pour vos informations. Merci pour la présentation de ces différents outils. Alors, je rappelle que, donc, le diaporama vous sera envoyé et vous pourrez, il y a des liens sur chacune des fiches, donc vous pourrez les télécharger. Nous avons mis aussi en fin de webinaire, de diaporama, le lien vers le PRST. Donc, vous aurez en votre possession l'ensemble de ces fiches et de ces outils. Je vais maintenant laisser la parole à Florian Jolie, donc chargée de mission chez Cap Emploi, pour sa présentation sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis Florian Jolie, chargée de mission au sein du Cap Emploi Tarn, parce que, du coup, il y a un Cap Emploi dans chaque département. Et alors, moi, j'interviens sur le secteur du Tarn Sud, de tout ce qui est autour de CAS, pour ceux qui connaissent. Alors, donc là, en fait, je vais essayer de présenter un petit peu rapidement tous les outils, et un petit peu, un peu, dans un premier temps, le cadre réglementaire qui est lié un petit peu au maintien dans l'emploi. Donc là, on parlait de vieillissement actif. Là, on va se focaliser sur les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, déjà, le cadre réglementaire. Donc, il y a une loi, donc, la loi du 1 février 2005, qui a fait évoluer pas mal de choses, et donc, dans le volet d'obligation d'emploi qui concerne les entreprises. Donc, j'ai beaucoup ciblé au niveau des entreprises. En fait, toutes mes explications, c'est plutôt de l'information de l'entreprise. Donc, en fait, cette loi, elle a fixé pour le volet d'obligation d'emploi. Donc, pour les entreprises de plus de 20 équivalents en temps plein, elles doivent avoir 6 % de salariés qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, je vais avoir une petite question après. Donc, je ne vais pas préciser là ce que c'est que l'obligation d'emploi. Donc, pour y répondre, il y a plusieurs moyens. Donc, soit recruter des salariés qui sont en CDI ou en CDD ou d'avoir dans leur effectif des salariés qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou de recrutement de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, recrutement de personnes en alternance, des stagiaires. Après, il peut y avoir des accords collectifs, notamment il y a certains grands groupes qui le font. Je ne vais pas aller en détail dessus parce que je n'aurai pas le temps. Et après, le dernier, c'est aussi la possibilité pour respecter ce volet d'obligation, c'est le versement d'une contribution à l'agif. Alors, je ne vais pas détailler les montants, je l'ai mis sur le PowerPoint et vous pourrez le voir après. Donc, on va passer à la deuxième d'impôt. Juste depuis le 1er juillet 2001, il y a eu quelques évolutions, notamment sur, par exemple, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même celles de moins de 20 salariés, doivent maintenant déclarer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, même si elles ne sont pas touchées par la contribution. Elles ne sont pas concernées, plutôt par la contribution. Il y a aussi eu des changements au niveau aussi du recours aux ESAT aux entreprises adaptées. Avant, ça pouvait rentrer dans le compte du quota, du nombre d'unités, en fait, dans la déclaration obligatoire de l'obligation d'emploi. Maintenant, c'est plutôt des dépenses déductibles. Ça ne joue plus sur le... la transformation des MDPH, maisons départementales pour les personnes handicapées, en maisons départementales pour l'autonomie, non, de l'autonomie, où ils ont regroupé tout ce qui est lié à l'autonomie, donc les personnes âgées et tout ce qui est le domaine du handicap. Donc là, on va peut-être mettre la question pour savoir justement qui... Qu'est-ce que ça veut dire, bénéficier de l'obligation d'emploi ? Qui est-ce que ça concerne ? Donc, on peut mettre la question. Marie, je te laisse lancer le sondage. C'est un choix multiple. Il y a des réponses faciles. Il y a des pièges qui ne sont pas vraiment des pièges. C'est pour voir un petit peu si on connaît les moyens ce qui permet aux salariés ou aux travailleurs d'être bénéficiaires de cette obligation d'emploi, donc de rentrer dans la loi de 2005, donc d'être dans ces fameux 6%. Alors après, je pense que les chiffres vont être faussés parce que je vois dans les participants, il y a beaucoup, beaucoup de collègues de Cap Emploi ou même de collègues des services sociaux de la CARSAT et parfois même des collègues de la GFIP. Donc, les chiffres vont être un petit peu… Il y en a qui savent, du coup. Comme tout à l'heure, Marie, on te laisse clôturer le sondage lorsque tu estimes que beaucoup de participants ont répondu. On va clôturer. Bon, c'est bien, personne n'est tombé dans les pièges. C'était facile. Donc, on va aller sur la deuxième, sur la diapo qui suit. Donc, en fait, pour que la personne soit bénéficiaire de la loi de 2005, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il y a plusieurs moyens pour répondre à ces fameux 6 %, la personne qui a la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est délivrée par la MDPH, les personnes qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, les personnes qui sont titulaires d'une rente d'action du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité partielle ou permanente de au moins 10 %. Les personnes bénéficiaires de la carte d'invalidité qui est demandée auprès de la MDPH, enfin de la MDA, les personnes bénéficiaires de l'allocation à l'obligation de capé et aussi des différentes pensions, notamment certaines pensions d'invalides de guerre. Donc, après, on peut passer à la deuxième diapo. La deuxième diapo, c'est juste un peu expliquer comment il y a des outils qui sont mis à place et comment ça fonctionne un petit peu. Donc, là, c'est un schéma qui est un peu vieux. En fait, j'aurais pu le remettre à jour. Mais en gros, les entreprises qui contribuent, donc si elles n'ont pas les 6 %, elles vont contribuer auprès. Alors maintenant, c'est l'URSSAF qui récupère la contribution, mais l'AGFIP, l'PHFE, ont mis en place des outils, des services, des conseils pour aider au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et notamment, le Cap Emploi a été créé, est un service qui a été créé à la base par l'AGFIP. Même si c'est des associations qui sont conventionnées. Nos financeurs, parmi nos principaux financeurs, il y a l'AGFIP, le FPHFP, ainsi que l'État, et Pôle Emploi pour le côté demandeur d'emploi. Mais ça, je ferai un petit focus sur le Cap Emploi tout à l'heure. Donc, on peut aller sur la prochaine diapo. Donc là, rapidement, on fait une petite typologie des différents types de handicaps. Alors, même si c'est… Là, c'est peut-être très… Comment dire ? Ça met un peu des tableaux, mais en fait, chaque handicap est lié aussi à la personne. Donc là, c'est juste… Ça permet d'avoir une première approche. Donc, il y a le handicap visuel qui peut être de plusieurs types. Il n'y a pas que la non-voyance. Ça peut y avoir… Voilà, certaines… Par exemple, il y a certains handicaps visuels où il peut y avoir plus de visions périphériques. Donc, ça entraîne des contraintes particulières. Ensuite, il y a le handicap mental. Donc, ce qui est souvent des déficiences intellectuelles. Donc, ça se traduit par une difficulté de compréhension de certaines consignes et aussi des lenteurs d'exécution. Ensuite, maladie invalidante. Donc, maladie invalidante, ça peut être de plusieurs ordres. Insuffisance cardiaque, diabète, cancer. Voilà, ça peut avoir des conséquences multiples, à part parfois motrices, la fatigabilité, choses comme ça. Donc, le handicap psychique, ça peut être de différents ordres. Je pense que, par exemple, ce qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement professionnel peut rentrer dedans aussi. Donc là, c'est surtout… Ça peut amener… Donc, c'est le document que j'ai récupéré de la GFIP. Donc là, c'est bien expliqué. Il y a des déficits relationnels, difficultés de concentration. Handicap moteur, donc là, c'est très, très large. Et c'est quelque chose qu'on rencontre quand même régulièrement. Voilà, parmi… Vous verrez, après, il y a un petit… Un pourcentage de différents handicaps. Donc, le handicap moteur, c'est tout ce qui est lié à l'appareil locomoteur. Ça peut être des problèmes de dos, au niveau des épaules, au niveau des membres inférieurs. C'est très, très large. Après, de toute manière, on vous donnera le PowerPoint. Donc, du coup, vous pourrez voir le plus en détail, ce qui est marqué. Je passe vite. Et le handicap auditif, ça peut être, voilà, soit des acouphènes, soit de la malentendance ou de la surdité. Voilà, c'est tout ce type. Après, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé. C'est un peu… Il y a des handicaps qui ont un peu moins classé tout ce qui est troubles, troubles dys, dyspraxie, c'est dur de les classer. Et aussi, l'autisme, voilà. Là, on ne peut pas les classer vraiment en particulier dans une de ces typologies. Donc, c'est pour ça que je disais que là, c'est la première approche. Mais après, c'est dur de les classer. Donc là, on voit un petit peu la répartition des types de handicap. Donc, le handicap moteur, quand même, est assez important au niveau de sa représentation. Donc, après, là, on va surtout parler, là, de un petit peu de tous les outils du parcours de maintien dans l'emploi. Donc, déjà, dans quelle situation on peut parler de parcours de maintien dans l'emploi ? C'est dans le cas où l'état de santé du salarié peut… Alors, il y a marqué « devient incompatible », mais peut amener à poser des contraintes sur l'exercice de l'activité professionnelle. L'objectif, c'est de transformer un risque d'emploi. Donc, là, je le lis, parce qu'elle est très bien la phrase, un nouveau cadre de travail adapté à l'aptitude de salarié, en accord un petit peu avec tous les acteurs, donc l'employeur, le salarié, le médecin du travail et les différents acteurs qui interviennent. Donc, en gros, c'est rechercher des solutions pour compenser le handicap de la personne, pour que la personne puisse travailler, puisse continuer à exercer son activité dans les meilleures conditions. Qui concerne tout le monde ? En fait, les employeurs, puisque c'est leur salarié, nous les travailleurs indépendants, les agents de la fonction publique, et donc les personnes aussi qui sont dans cette situation, qui ont une problématique de santé, qui peut poser des soucis sur leur poste de travail. Donc là, les principaux acteurs du maintien dans l'emploi, il y a déjà les services de santé au travail. Alors, j'ai vu que sur cette… J'avais corrigé, il y a encore des coquilles, donc excusez-moi, il y a quelques coquilles. Donc, les services de santé au travail, il y a le médecin du travail, mais aussi une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir aussi. Il y a des ergonomes qui, des fois, peuvent intervenir, des techniciens. En plus, voilà, il y a de plus en plus de développement de cellules maintien au sein des médecines du travail, des services de santé au travail. Et après, je fais un petit focus sur le médecin du travail, il a quand même… C'est quand même lui qui a un rôle, il a un rôle conseil auprès de la personne. C'est lui vraiment qui fait le lien, et là, il y a une faute, il fait le lien, il fait le lien entre l'état de santé du salarié et la situation de travail. Donc, c'est vraiment un acteur important dans un parcours de maintien parce que déjà, lui, ça peut être déjà le principal signaleur parce qu'il peut voir, en fonction de l'état de santé, la personne qui peut avoir des soucis par rapport au niveau de son activité professionnel, son poste de travail, et aussi, c'est le seul compétent pour prononcer sur l'aptitude au poste. Donc, les cap emploi qui sont des services de conseil d'accompagnement, moi qui suis conseiller cap emploi, j'en parlais un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, nous, on intervient dans le cadre du maintien en emploi, mais aussi le cap emploi aussi dans l'insertion professionnelle. Donc là, on va parler de maintien en emploi, vraiment de manière plus globale ou de maintien de l'employabilité parce qu'il y a aussi, voilà, la prévention de la désinsertion et aussi, quand on est allé vers une perte d'emploi, d'aller chercher sur des outils pour de nouveau aller vers un nouvel emploi, adapter à sa problématique de santé. Il y a donc les services de sécurité sociale, le service social, la sécurité sociale, donc la CARSAT qui ont des missions de prévention de l'insertion professionnelle qui peuvent apporter des informations importantes pour les salariés, pour les personnes et notamment aider aussi à la mise en place d'outils de droit commun, les outils de la sécurité sociale, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc après, il y a bien sûr la GFIP et la FIPHFP qui sont les organismes qui gèrent les fonds de contribution, donc ils ont créé des mesures, ils ont créé, la GFIP avait créé à la base les cap emploi. Donc voilà, c'est vraiment aussi un acteur qui ont créé plein de mesures, les aides pour l'aménagement des situations de travail, ils ont créé pas mal d'outils. Et aussi les maisons départementales de l'autonomie qui, eux, en fait, peuvent amener des outils comme la reconnaissance travaillant en capé qui peuvent permettre, en tout cas des documents, je ne sais pas comment l'appeler, la reconnaissance travaillant en capé qui peuvent permettre après d'accéder à des outils, notamment les outils de la GFIP et du FIPHFP. Donc voilà, comme je le mets, la RQTH est un élément important dans le parcours de maintien de l'emploi de la personne, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple l'aide aux prothèses auditives où les prestations de compensation du handicap des MDA peuvent permettre aux personnes de financer. Donc là, c'est des outils individuels, mais qui sont importants quand même dans le cadre du maintien de l'emploi. Aussi, par exemple, pour l'aménagement du véhicule, il peut y avoir plusieurs. Voilà. Donc là, après, on va passer à la prochaine diapo. Donc, bon, après, on va repasser à la prochaine encore. Parce que j'ai beaucoup de diapos, donc j'ai un temps limité. Donc, je ne vais pas m'attarder sur toutes les diapos, mais donc, à faire juste un petit point sur le Cap emploi, parce que je suis conseiller Cap emploi. Donc, je voudrais, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui connaissent ou pas le Cap emploi. Donc, je voudrais un petit peu expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le Cap emploi. Donc, qui peut aussi solliciter ? Tout le monde, les salariés, les entreprises, les travailleurs en dépôts, donc les médecins du travail, les MDPH, les assistantes sociales de la sécurité sociale, et différentes comme les CHSCT, même les 5K, enfin, les centres représentatifs du personnel. En fait, à partir du moment où la personne, une situation a été identifiée comme relevant du maintien, on peut nous solliciter. Puis, en plus, après, soit les acteurs qui sont déjà dans les acteurs du maintien, quand le médecin du travail, l'assistance sociale nous sollicite, et c'est un travail pluridisciplinaire, c'est un travail en partenariat, ou soit après, nous, on sollicite après les acteurs derrière, si on a été sollicité en premier. Donc, on travaille, comme je disais, un petit peu avec tous les partenaires, médecins du travail, et aussi, c'est quand même un parcours où le salarié est concerné, enfin, la personne est concernée, et l'employeur aussi. Donc, tout est fait en accord avec le médecin du travail, le salarié, l'employeur, et les différents partenaires. Voilà. Et justement, on s'appuie sur différents partenaires aussi, comme les centres de millions de compétences, c'est juste comme ça, vous pouvez aller sur l'autre diapo. Donc là, les différentes missions qu'on a. Donc, on a des missions d'information et des conseils. Donc, des fois, les personnes, on peut les recevoir si un problème de santé vient d'arriver, elles ne savent pas trop, etc. Comment s'y prendre ? Comment on peut déjà donner de l'information ? Ensuite, analyse de la situation et accompagnement pour la recherche et la mise en place de solutions adaptées. Et ensuite, on aide les entreprises et les personnes pour la mobilisation des aides. On a aussi des missions, alors qui sont de plus en plus, qui, avec les années, apparaissent de plus en plus, des missions de réorientation professionnelle et de conseil en évolution professionnelle. Donc, réorientation professionnelle, en gros, c'est lorsque il y aura un risque de, comment dire, il y a le risque de perte d'emploi qui est quand même très prégnant. Donc, c'est le médecin du travail, par exemple, qui va nous dire, là, vu les postes qu'il y a dans l'entreprise, et la problématique de santé, ça va être compliqué. Donc, c'est aider la recherche d'un nouveau projet professionnel. En fait, pour que la personne, s'il y a une perte d'emploi, qu'elle ne soit pas livrée dans le monde de la recherche d'emploi, sans piste. Donc là, au moins, voilà, on essaie de faire un maximum de choses. Ça peut être des bilans de compétences, ça peut être accompagner la personne avec des essais encadrés pour faire des stages en entreprise s'il y a un projet qui est là et pour le valider pendant que la personne est en arrêt. Donc ça, après, c'est en lien avec les assistantes sociales ou la sécurité sociale. On a des outils pour construire un nouveau projet pour qu'au moins la personne, c'est du coup ce qu'on appelle le maintien de l'employabilité, que la personne, si elle arrive après en tant que demandeur d'emploi, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Et le conseil en évolution professionnelle, c'est quand il n'y a pas forcément un risque de perte d'emploi, mais que la personne veut évoluer. Donc, il y a peut-être sur le long terme des questions qui se posent sur dire est-ce que sur mon terme, je peux tenir sur mon poste de travail. Voilà. Donc ensuite, la prochaine diapo. Donc là, c'est les outils. Donc, il y a différents outils. Il y a les outils de droit commun et les outils spécifiques, les moyens spécifiques. Donc, ils sont liés vraiment quand la personne est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc à soit la reconnaissance réhendicapée, la pension de la validité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas le redire. Voilà. Et donc, alors, on va un petit peu juste rapidement, je n'ai pas le temps de les dire en détail, mais ce qu'on appelle le droit commun. Donc, ça peut être des outils de la sécurité sociale. Donc, il y a le temps partiel thérapeutique pour une reprise plus progressive. Donc, la personne va reprendre soit à moins d'un mi-temps ou un mi-temps par rapport à son temps de travail qu'elle avait. C'est une situation qui est temporaire, mais ça permet une réadaptation au travail après une longue période d'arrêt. Après, il y a la pension de la validité pour quelque chose de plus terrain quand on sait que, en fait, c'est un aménagement un petit peu organisationnel. C'est quand on sait que la reprise sur un temps plein va être compliquée, ça peut permettre à la personne de reprendre sur un temps partiel. Donc, après, tout dépend. Je ne vais pas aller plus en détail. Donc, après, il y a des aides de la MDA, comme j'en parlais, les prothèses auditives ou les aides à l'aménagement du véhicule personnel. Il y a aussi, dans les aides de droit commun, toutes les aides liées à la formation. Si, par exemple, il y a un reclassement ou dans le cadre de l'orientation professionnelle, il y a des financeurs pour se former. Donc, il y a les opcos qui peuvent conseiller et il y a aussi transition professionnelle qui a remplacé le congestif. Je ne vais pas non plus rentrer en détail. Et donc, ensuite, après, il y a des aides qui sont spécifiques. Donc, ils sont des aides pour la plupart mises en place par la GFIP et le FPHFP. Donc, en gros, il y a des aides qui peuvent être là pour aider la recherche de solutions. Donc, par exemple, ou là, oui, je n'ai pas remis à jour, mais ce n'est pas PPS, c'est les PAS, donc les prestations d'appui spécifiques, où on peut faire intervenir un spécialiste de certains types de handicap lorsque la situation nécessite vraiment un diagnostic et une connaissance du handicap assez important. On peut faire intervenir des prestataires extérieurs pour intervenir dans la recherche de solutions. Donc, ça peut être pour le visuel, dans la recherche de matériel spécifique. Nous, en tant que conseiller Cap-Emploi, on est prescripteur de ce type de… On peut mettre en place ce type de prestations. Il y a aussi la possibilité, si la situation est complexe, qu'il y a besoin vraiment de prendre du temps sur la recherche, sur le poste de travail, de solutions sur le poste de travail, on peut faire intervenir des ergonomes, ce qu'on appelle des EPAS, qui peuvent intervenir sur quelques jours pour rechercher des solutions vraiment la plus en détail. Et ensuite, oui, dans le cadre aussi de la réorientation professionnelle, si la personne n'a pas de possibilité de faire un million de compétences classiques, nous, on peut mobiliser un outil qui est similaire, qui est la prestation spécifique d'orientation professionnelle. Donc, en gros, c'est un outil de l'AGFIP et aussi qu'on peut mettre en place pour les personnes dans la fonction publique. où c'est, en fait, c'est, voilà, sur Occitanie, je crois que c'est le CIBC qui a gagné le marché. Donc, en gros, c'est recherché, c'est pour aider à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Et après, il y a des aides lorsque la solution est trouvée. Donc, il peut y avoir des aides. Il y a une aide d'urgence qui est l'aide au maintien dans l'emploi. Il y a l'aide à l'adaptation de situations de travail. Donc, c'est le cofinancement d'aménagement. Donc, voilà, l'AGFIP, le FIPHFP va être dans une petite de compensation du handicap. Donc, c'est-à-dire que, voilà, s'il y a des choses qui relèvent des conditions de travail ou de matériel standard, il y aura toujours une partie qui sera prise en charge par l'employeur. Et le reste, ce qui est lié plutôt vraiment à la spécificité du handicap, ça sera possibilité de le faire prendre en charge par l'AGFIP ou le FIPHFP. Il y a des aides aussi humaines, il n'y a pas que des aides techniques. Il y a des aides au tutorat, des aides aussi des fois au déplacement. Et aussi, il y a une aide lorsque, malgré tous les aménagements, les difficultés restent pérennes, il y a l'aide à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Et il y a des aides à la formation aussi. Voilà. Ensuite, je suis presque fini. Donc, il y a quelques principes généraux quand même à retenir. En gros, il faut agir au plus tôt. Plus tôt, on s'y prend, mieux on pourra intervenir. Donc, déjà, on peut même intervenir lorsque la personne, même si elle est en parcours de soins, qu'elle ait déjà de l'information. Après, le parcours de soins, il faut qu'il se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire trop tôt non plus. Mais déjà, que la personne ait l'information, peut-être commencer les démarches, par exemple, la reconnaissance de travail en handicapé ou d'autres outils pour un petit peu commencer à avoir des outils pour quand on aura plus de visibilité sur la possibilité de reprise, permettre, déjà, on aura les outils pour pouvoir utiliser les outils. Justement, on aura les statuts, les documents pour utiliser les outils qui permettront de maintenir l'emploi. Et aussi, après, s'y prendre tôt, éco-construction. Il y a l'importance du réseau. C'est vraiment quelque chose qui est fait en partenariat avec tout le monde. C'est un parcours où la personne est acteur de son parcours. C'est en lien aussi avec l'entreprise puisque c'est le boss de travail dans l'entreprise, avec le médecin du travail, les assistantes sociales et les différents acteurs qu'il y a dans le maintien, dans l'emploi que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Voilà. Là, je fais une petite pub pour le Cap-en-Pot-Tarm. C'est les entreprises qui sont du Tarm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter et vous avez les coordonnées. On a le siège qui est à l'huile et une antenne à castre. Voilà. Merci, Florian, pour votre intervention dans un temps record. J'ai dû spiller, là. Merci pour la présentation de tous ces outils. Peut-être que c'est allé vite. Je vois, il y a quelques questions dans le chat. On vous les posera du coup en fin de webinaire. On prendra le temps de revenir sur certains points s'il y a besoin. Mais nous allons, là, dans la foulée, laisser la parole à Grégory Alvarez, donc de l'entreprise Infaco, responsable du HSE au sein de l'entreprise Infaco dans le Tarn, qui va nous faire part de son retour d'expérience justement sur le sujet. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. J'interviens pour faire un témoignage parce qu'on a des travailleurs reconnus RQTH. Du coup, on a lancé les démarches pour justement aménager les postes pour ces personnes-là. Du coup, je vais vous faire juste une petite présentation de l'entreprise. Nous, on est une entreprise située dans le Tarn, à Caillouac-sur-Vert. On est fabricant de matériel électroportatif. Donc, le président de l'entreprise qui est l'inventeur du sécateur électrique, c'est M. Delmas, Daniel. Donc, on a énormément de produits labellisés Origines France. Donc, c'est une entreprise qui est familiale. On a un seul site avec plusieurs bâtiments. Donc, on m'en voit un peu sur la petite photo. Donc, on a des activités de développement. d'assemblage de services après-vente et de révision des produits qui sont vendus en majorité aux viticulteurs. Donc, on a une entreprise de plus de 120 salariés aujourd'hui. On a un réseau de distribution de 400 revendeurs en France avec de l'exportation dans plus de 45 pays à travers le monde. Donc, voilà, le public visé, nous, c'est principalement le professionnel et donc dans le monde de la viticulture, de la loïculture, l'arboriculture et les espaces verts. Donc, là, je vais focaliser en fait les aménagements qu'on a fait notamment dans notre atelier, dans notre bâtiment principal en fait, qui est le bâtiment 1. Donc, c'est un atelier où c'est qu'on fait les révisions et le service après-vente. Donc, on peut voir sur le petit dessin la localisation. Alors, il y avait deux aménagements mais en fait, maintenant, il y en a trois. Donc, on a fait trois aménagements de postes dans ce secteur-là. Donc, c'est du travail à la chaîne. Donc, voilà, il y avait quelques contraintes que je vais vous expliquer en suivant. Voilà. Donc, alors, pourquoi cette démarche ? Déjà, on a eu des évolutions de personnes qui étaient salariées au sein de l'entreprise qui sont passées en reconnaissance de travailleurs handicapés. Ensuite, on a employé en CDI une personne qui avait déjà, qui était déjà RQTH au sein de l'entreprise. Et donc, on est dans une dynamique aujourd'hui de prévention avec, donc, on a notamment fait lancé des études ergonomiques donc par le biais de stagiaires en ergonomie et par le biais de Cap Emploi 81 donc l'agence d'Albi. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe le déroulement ? Donc, il y a une identification de travailleurs handicapés, de reconnaissance de travailleurs handicapés. Ensuite, donc, il y a une visite médicale au sein de l'entreprise pour avoir les contraintes médicales qui sont imposées aux salariés. Ensuite, donc, on a une étude de poste qui a été réalisée par Cap Emploi donc directement sur site. ensuite, donc, il y a eu, suite à cette analyse de poste et cette étude de poste, il y a eu un retour fait avec des échanges sur les propositions d'adaptation à mettre en place. Ensuite, donc, il y a toute la partie rédactionnelle qui a été faite donc, alors ça, c'est pour les subventions auprès de la GFIP qui a été faite par Cap Emploi. Ensuite, on envoie le dossier à la GFIP. On a, donc, dès qu'on a l'accord de la GFIP, on fait l'acquisition du matériel, on met en place le matériel. Donc, nous, on l'a fait en interne parce qu'on a un service qui permet d'aménager, de mettre en place les postes de travail et ensuite, donc, il y a un suivi de salariés qui est effectué suite aux aménagements donc par mon service et après, par l'aide de Cap Emploi. Voilà, donc, pour les démarches. Alors, les actions réalisées, donc nous, c'est une démarche qui a été initiée déjà depuis un an et demi. Donc, à ce jour, on a cinq postes de travail traités. Donc, je vous ai parlé des trois postes dans l'atelier principal. On en a un qui est dans un bâtiment à côté qui est au bâtiment 4 et après, on en a un qui est aussi dans le bâtiment 1 mais sur toute la partie administrative. Donc, ça, c'est pour la personne qu'on a embauchée qui était déjà reconnue, travailleur handicapé. Donc, ça a été principalement des sièges adaptés et ensuite pour la partie administrative des bureaux à hauteur réglable puisque il y avait dans les conditions, il y avait le fait que la personne pouvait se lever, le salarié pouvait se lever pendant quelques heures puis se rasseoir. le bureau se met dès qu'il est debout, il le lève pour être plus à l'aise et ne pas être assis. Et ensuite, on a fait d'autres dans l'atelier, c'est vraiment des postes aménagés avec le moins de manipulations possible, tout disponible autour de la personne sans faire de grands mouvements, sans faire de grands gestes. Et en plus, une partie avec des sièges. donc on a une personne qui a voulu un siège normal comme on a dans les bureaux plus un siège type sel pour effectuer certaines opérations parce qu'il se sentait plus à l'aise. Donc voilà pour cette partie-là. c'est des montants, alors il n'y a pas tout parce qu'on est encore dans une démarche mais jusqu'à ce jour, le montant global des aménagements était de 18 000 euros. Donc avec l'aide de la GEPHIP, on a eu 12 000 euros d'aide et ce qui reste à charge pour MFACO, ça s'élève à 7 700 euros. Voilà donc pour cette partie. Alors là, je fais un petit récap. Alors surtout, les difficultés rencontrées, alors nous, on est, comme je disais au début, on est dans une entreprise où on a du travail et la chaîne. Donc c'est des établis qui sont les uns à côté des autres. Donc la grosse difficulté qu'on avait, c'était que les préconisations des aménagements n'étaient pas forcément faciles à mettre en œuvre. puisqu'on avait déjà des structures existantes, etc. Donc à des endroits, il a fallu qu'on découpe les plans de travail pour intégrer les postes aménagés pour les salariés travailleurs handicapés. Donc ce qui nous a obligés de restructurer des lignes de fabrication pour intégrer les aménagements. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Et après, il y a une grosse partie. Donc ça, moi, je le redirai à la fin du témoignage. et pour moi, c'est une condition de réussite. C'est une obligation d'accompagner les salariés au changement. Parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on commence à aménager des postes pour des personnes de travailleurs handicapés, alors ils se sentent un peu dévalorisés, ils se sentent mal à l'aise, etc. Donc il y a vraiment un gros accompagnement à faire là-dedans pour le rassurer et pour se dire que si on fait ça, c'est pour l'aider, pour qu'il soit bien. Donc les avantages, alors accompagnement complet du début à la fin par Cap Emploi. Ils ont été là au début et jusqu'à la fin, jusqu'au suivi derrière de la mise en place et de voir que tout ce qu'on a mis en place portait ses fruits. Une partie administrative qui est simple. Le financement qui est rapide. Donc dès qu'on demande un financement, qu'on a acheté le matériel, qu'on a acquitté la facture, maximum trois mois après, on a donc le financement. Et après donc, le déplacement sur site de Cap Emploi avec un dialogue ouvert sur les solutions à mettre en place. C'est-à-dire qu'on vous propose des solutions, mais les personnes de Cap Emploi sont aussi à l'écoute de la structure de l'entreprise, des contraintes qu'on peut avoir. Donc ça, pour moi, ça a été un gros avantage. Et après, mise en contact avec des fournisseurs spécialisés puisque quand on commence à regarder un peu sur Internet, on peut acheter du matériel adapté, mais on ne tombe pas forcément sur les bons fournisseurs, notamment spécialisés et avec qui on peut aménager des postes de travail sur mesure. et le fait de passer par Cap Emploi, nous, ça nous a orientés vers des fournisseurs spécialisés et avec qui aujourd'hui, on travaille au quotidien pour du matériel du bureau, pour des aménagements de postes de travail, même sans être des aménagements pour des salariés travailleurs handicapés. Donc voilà, par rapport à ça. Donc là, il y a trois petits aménagements de postes. Donc il y a des postes, on ne voit pas très bien sur les photos, je suis désolé, mais dans la partie centrale, ça c'est le bureau qui est à la DV, donc c'est le bureau qui se lève et qui se descend. en fonction de comment se sent le salarié, il peut adapter son poste de travail. Et ensuite, les deux autres photos, c'est des postes qui sont aménagés avec, comme je vous disais tout à l'heure, tout est à portée de main avec des petits casiers, il y a des découpes, les bureaux sont à hauteur variable aussi, donc en fonction de la hauteur à laquelle se met la personne, elle peut régler son plan de travail. Donc voilà un peu les exemples d'aménagement. Et donc, je reviens sur les conditions de succès. Donc déjà, il faut avoir un pilote pour le projet parce que ce n'est pas un projet facile et il faut y être, il faut suivre, surtout si on veut arriver au bout. Donc ensuite, il faut que l'entreprise soit dans une démarche d'aménagement et d'accompagnement. Donc sans ça, c'est des conditions qu'il faut réunir pour pouvoir avancer. Et après, comme je le disais, c'est vraiment être vigilant à l'accompagnement social au changement. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge dans la présentation parce que sans ça, ça peut devenir compliqué et mettre du malaise dans l'aménagement. Ensuite, donc, des acteurs au sein de l'entreprise, donc il y a les salariés, il y a le service de maintenance, donc ça, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a ce service qui a pu aménager les postes de travail. Donc le service QHSE, donc forcément pour l'accompagnement, le responsable des services concernés, puisque là aussi, c'est important pour l'accompagnement au quotidien. Et ensuite, donc toute la partie CSE. Donc le retour d'expérience aujourd'hui après un an et demi, donc sur les postes qui ont été aménagés, donc on a un gain de motivation et de bien-être du salarié. Donc ça, c'est indéniable, on le voit et on le sent. Pas de perte de rentabilité dans l'opérationnel. Alors pourquoi ? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on peut moduler et on peut discuter avec Cap Emploi pour adapter l'aménagement en fonction des contraintes qu'on a, notamment sur les lignes de production. Donc c'est une aide à la sensibilisation des salariés, à la prévention des TMS et des maladies professionnelles. En fait, nous, ça nous a permis d'engager vraiment une démarche d'ergonomie, de travail sur les TMS parce que tout le monde prend conscience qu'en fait, oui, on peut aménager les postes de travail, on peut aménager les conditions de travail, on peut éviter les gestes répétitifs, etc. Et donc ça aide aussi à la sensibilisation. comme je vous disais tout à l'heure aussi, ça facilite l'accompagnement au changement puisqu'on est là et on suit et on les aide à. Et après, le soutien de la part de Cap Emploi pour nous a été important parce que du coup, dans les démarches, parce qu'on ne perd pas de temps en fait. Donc du coup, on décide des axes et ensuite Cap Emploi met tout en œuvre pour toute la partie administrative et toutes les démarches. Donc voilà. Donc je vous remercie et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci, M. Alvarez, pour votre témoignage qui nous a bien éclairé sur les outils qui peuvent être utilisés en entreprise, le lien entre les différents acteurs. Merci d'avoir mis en évidence les conditions de succès pour pouvoir dupliquer une telle opération dans d'autres entreprises. Oui, pour moi, c'est primordial. Sans ça, ça peut être très vite compliqué. Oui, et l'intérêt de l'accompagnement social dans ce genre de démarche. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons passer donc aux questions. Est-ce que, alors je vois qu'il y a eu quelques questions posées dans le chat. Priscille, si tu veux en sélectionner quelques-unes et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Oui, alors déjà peut-être avant de démarrer sur les questions du chat, au vu du dernier échange, peut-être qu'il y a une question qui pourrait intéresser les participants à adresser à M. Alvarez. Vous avez présenté les actions que vous avez conduites pour plusieurs aménagements de postes. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques éléments, notamment pour les entreprises qui participent aujourd'hui sur des éléments de moyens que vous avez consacrés sur ces aménagements, que ce soit en termes de temps et que ce soit peut-être aussi en termes budgétaires pour que ça puisse peut-être caler quelques idées ? Donc, en termes budgétaires, il y avait la diapositive où c'est qu'on avait vraiment l'enveloppe de ce qu'on a mis aujourd'hui. On est sur un montant global de 19 000 euros avec 12 000 euros d'aide, ce qui représente en gros 7 000 euros pour l'entreprise. Et donc, ensuite, le temps, alors le temps, nous, ça nous a demandé un peu de temps puisqu'on a fait fonctionner notre service maintenance pour l'installation, mais après, il y a tout ce qui est fournisseur de matériel adapté peuvent aussi venir sur place et le faire. Voilà. Et ensuite, au niveau de démarche administrative, le temps, pour nous, c'est quasi nul puisque derrière, c'est Cap Emploi qui a pris le relais et qui a fait toutes les démarches. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Pour faire le lien peut-être avec M. Joli sur la partie qui concerne Cap Emploi, il y avait une des questions du chat qui concernait de manière spécifique la mission de réorientation professionnelle. Est-ce qu'on peut vous solliciter directement pour cette mission de réorientation ou est-ce que vous devez d'abord intervenir au titre du maintien ? J'ai envie de dire oui, non, on peut intervenir directement sur des questions de réorientation professionnelle. Après, tout dépend des situations qui dépend du site de la personne qui nous a signalé la situation, mais je vais vous donner un exemple il n'y a pas très longtemps. Il y a une entreprise qui m'a sollicité en fait pour les deux sur le long terme la personne se pose des questions et on a discuté avec son employeur sur la tenue du poste sur le long terme, mais en même temps sur le court terme il y a quand même des possibilités de maintien. donc là, on peut faire les deux en parallèle pour le coup. Mais si on sait que la situation ne sera pas, qu'il y aura de gros risques de sortie de l'emploi parce qu'il y a vraiment une grosse incompatibilité entre les pratiques de santé et les différents postes qu'il y a au sein de l'entreprise, oui, on peut nous solliciter directement pour la réorientation professionnelle. Donc là, la réorientation professionnelle c'est quand même davantage, c'est beaucoup plus de l'accompagnement de la personne. Après, l'employeur peut être aussi dans le, comme je viens d'expliquer avec la situation avant, peut être aussi dans la boucle. Mais après, c'est l'accompagnement quand même du suivi de la personne, un peu plus spécialisé. Très bien. Alors, il y avait une question peut-être qui n'a pas été évoquée même si vous en avez dit quelques mots avant peut-être aussi de prendre une question qui s'adressait aussi à M. Albert, mais une dernière question pour vous, M. Joli. Vous avez évoqué lors de votre intervention des aménagements qui peuvent être envisagés pour le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres aménagements que les aménagements techniques finalement, qui sont tels que les aménagements auxquels on pense en tout premier lieu ? Alors, oui, après, il y a d'autres types d'aménagements comme j'en avais parlé. Il peut y avoir de l'aide humaine, aussi des aménagements organisationnels, par exemple, la réduction du temps de travail, des personnes. Si l'aide humaine, dans le cas où, alors c'est du coup sur une période temporaire, où la personne, il y a certains moments de la tâche qu'elle ne peut pas faire, certains moments de la tâche, on peut mobiliser des aides de la GFI pour financer l'intervention d'un autre salarié ou même de quelqu'un d'extérieur. Il y a de l'aide au doctorat, aussi lorsqu'il y a des besoins par exemple de revérifier le travail ou de redire régulièrement les consignes. S'il y a un salarié ou une personne externe qui doit revenir régulièrement, ça peut aussi se financer en fonction du temps passé. Il y a un montant de plafond aussi, mais voilà, il peut y avoir des aides organisationnelles, comme je vous dis, réduction du temps de travail, réfléchir à d'autres aides aussi. Donc là, c'est vrai que sur Infaco, c'était beaucoup d'aménagement technique. Il y a eu pas mal de choses, mais il y a aussi de l'aménagement humain, possible et organisationnel. D'accord. Là, je vous pose une question comme ça, mais est-ce que dans les éléments que vous avez présentés ou a posteriori, pour les chefs d'entreprise, ils peuvent retrouver de manière simple des éléments qui leur permettent d'appréhender les différents types d'aides, les interlocuteurs et leur montant ? Alors, le montant des aides, ça va être au cas par cas quand c'est en fonction de la spécificité du matériel. Justement, nous, on est là un petit peu aussi pour, on connaît un petit peu les fourchettes, on est un peu là aussi pour accompagner les employeurs et après, c'est au niveau de la GFIP lors du traitement du dossier que le montant va vraiment être finalisé. Le pourcentage après, il y a pas mal de documents sur le site de la GFIP et sur le site des IFIP, PHFP pour les entreprises, pour le secteur public et la GFIP pour les entreprises du secteur privé. D'accord, peut-être on le fera passer dans le, mais il y était peut-être dans les slides. J'ai oublié le site du FPHFP, mais le site de la GFIP, il est dans les mots. Peut-être faites-nous le passer dans le chat pendant qu'on pose une question à monsieur Albert. Les autres liens seront en fin de webinaire, effectivement, il y a une diapositive avec les différents liens. Super. Donc oui, monsieur Albert, il y a une question qui a émergé sur le PRST avec une question sur le futur PRST et sur peut-être 2020-2024, où est-ce qu'il en est, peut-être qu'est-ce qu'il contient, j'imagine que c'est la question que cette personne se posait. D'accord. Alors, le PRST aujourd'hui, il est en cours d'élaboration. Alors, peut-être rapidement, le PRST, c'est une déclinaison régionale du plan national santé-travail et l'objectif du PRST, c'est de définir un peu des priorités un peu des politiques publiques et qui visent à mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention. Au niveau du PRST, donc ce qui semble aujourd'hui, effectivement, en cours de stabilisation, c'est qu'il y aura un grand objectif pour le PRST Occitanie, prévention des insertions professionnelles et qui regrouperait les trois actions qui étaient différentes dans l'ancien PRST, l'action autour du handicap, l'action autour des salariés atteints par des maladies chroniques évolutives et enfin, l'action vieillissement actif, usure professionnelle, pénibilité. Donc voilà, demain, a priori, le PRST, grand, grand objet de travail autour de la prévention de la désertion professionnelle. Et donc, l'idée, pardon, évidemment, les objets de travail sont en cours de discussion par les partenaires sociaux régionaux, mais l'idée, c'est de stabiliser le PRST fin d'année pour qu'il soit réellement ensuite opérationnel avec l'ensemble des acteurs de la prévention dès 2012. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Albert, pour cette précision et ce détail. Je vois une question qui vient d'émerger sur le chat. Existe-t-il un délai pour obtenir les aides pour un salarié qui participe à une formation, par exemple ? Je pense que cette question s'adresse à M. Jolie. Vous êtes… Le micro, votre micro est coupé, M. Jolie. Je suis en train de parler tout seul. Alors, donc, en général, les aides, enfin, même pas en général, en fait, les aides, par exemple, les aides pour l'aménagement technique, elles se font sur-devis en amont. Donc, en fait, pour la formation, il faut faire, il faut essayer de faire la demande avant que la personne démarre la formation, en fait. Donc, c'est là où sont… Alors, je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question de tenir un délai. En tout cas, si c'est des aides, si c'est des aides spécifiques liés au handicap, il faut le faire en amont. Pareil, transition professionnelle, là, qui est une aide de droit commun, il faut s'y prendre au moins 6 à 7 mois en avance, quoi, parce que c'est un dossier qui est assez long. Après, la prise en charge est intéressante, quoi. Il y a une prise en charge… Il y a la prise en charge du salaire et du coup, de la formation, si c'est le dossier accepté. Et voilà. Mais là, par contre, il y a des commissions, etc. il faut s'y prendre quand même bien en amont. Là, c'est 6-7 mois. Après, au niveau de la GFI, il faut s'y prendre au moins un mois en avance. Enfin, il faut avoir tout envoyé un mois avant le début de formation pour avoir la réponse, en fait. D'accord. Ok. Alors, je regarde s'il y a de nouvelles questions. 6 à 7 mois avant la date de la formation, c'est la question. oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors là, je ne suis pas spécialiste du projet de transition professionnelle, mais voilà, il faut quand même, là, je vois large, mais il faut quand même s'y prendre. Sur toute façon, sur le site de transition professionnelle Occitanie, il est bien fait. Alors, il faut les trouver tous les jours. Il y a plein de documents, il faut le trouver, mais il y a un document qui dit un petit peu les démarches et comment, un petit peu les délais, comment il faut s'y prendre. Mais en gros, nous, on a tendance à conseiller qu'il faut quand même s'y prendre six mois avant le début de la formation pour faire la demande, en tout cas, pour commencer à faire tous les, pour s'inscrire sur le site de transition professionnelle et commencer à envoyer tous les dossiers. D'accord. S'y prendre bien en avance. Valérie, le lien du site transition professionnelle, il est aussi dans le slide ? Ah non, je ne l'ai pas mis. Alors, à ce moment-là, vous nous le faites aussi via le chat, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je cherche le site de la GFIP. Voilà, ça aidera les entreprises pour ceux qui connaissent les sites qui seraient fait. Il est très dense, mais il y a beaucoup, beaucoup de, il y a plein d'informations, donc il y a plein de documents qu'on peut trouver un petit peu. Alors, du coup, transition professionnelle, c'est vraiment plus pour les salariés. Après, il faut l'accord à l'employeur puisque c'est durant, quand la personne est en emploi. Donc, pour partir, c'est en fait, c'est ce qui a remplacé le congestif, en gros, pour faire caractéristique. D'accord. Ok, super, merci. C'est des éléments que vous pouvez nous faire passer dans le chat avant qu'on achève peut-être le binaire. Il y avait juste une remarque, mais ce n'est pas une question, mais une remarque qui soulignait aussi qu'il y a eu dans le cadre des trois mois qui ont été évoqués, l'intervention d'un cabinet ergonomique qui avait été missionné par la GFIF. Donc, ça, c'est aussi des choses et des possibilités qui sont offertes via notamment… J'en ai parlé dans les outils, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a, que ce soit M. Joli, que ce soit M. Albert ou que ce soit M. Alvarez, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites et que vous aimeriez peut-être… Un dernier message, vous aimeriez faire passer ou bien est-ce que… On a fait le tour à peu près puisque je ne vois pas d'autres questions dans le fil du chat. Non, pour ma part, je pense que j'ai donné tous les éléments qui étaient en ma possession en tout cas pour aider justement aux entreprises à participer à cette démarche. Bon, je vois… Oui. Pour ma part aussi, je pense que l'objectif c'était de donner un peu de la visibilité pour ce qui avait été fait dans le cadre du PRST. Après, je crois que la diapositive suivante, c'est que si les personnes souhaitent aller plus loin, elles peuvent évidemment nous joindre via notre mail, il n'y a aucun problème. Super, merci beaucoup. Valérie, du coup, peut-être je te repasse la main ? Oui. Alors justement, dans les diapositives qui suivent, vous allez retrouver donc les différents liens utiles et on veillera à ajouter les liens que vous allez nous envoyer, M. Jolie. Comme ça, on enverra un diaporama avec l'ensemble des liens. Du coup, ça sera plus simple pour les participants. Vous trouverez ensuite les liens vers les deux prochains webinaires de fin d'année, donc un le 7 octobre sur la prévention du risque chimique et un dernier le 18 novembre plutôt sur le risque radon. Et enfin, en dernière diapositive, comme vous le disait, M. Albert, nous avons mis également les mails de chacun des intervenants. Donc, si vous voulez les contacter, vous avez aussi cette possibilité-là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Un grand merci à M. Jolie, Albert et Alvarez pour vos apports d'informations, vos témoignages. On va en dernier, on va vous lancer, voilà, un questionnaire de satisfaction. Donc, merci de le renseigner. Vous pouvez également poser des questions complémentaires que vous n'auriez pas posées et vous pouvez également demander à être contacté si vous le souhaitez. Voilà, on vous laisse quelques temps pour renseigner ce questionnaire de satisfaction. Un grand merci et à bientôt pour le prochain webinaire, du coup, le 7 octobre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada